Certains politiques passent par l'ENA, d'autres suivent un parcours apaisé avant de se lancer dans les affres du pouvoir. Mais pour Christophe Castaner, l'histoire a été tout autre. Après avoir quitté le domicile familial à l'âge de 17 ans, il s'est réfugié à Marseille où il a gagné de l'argent en jouant au poker. A 20 ans, il décide finalement de passer son baccalauréat en candidat libre et est diplômé de la faculté de droit des en Provence. Titulaire d'un DESS de juriste d'affaires internationales et d'un diplôme de sciences pénales et de criminologie, il a aussi complété une formation en sciences politiques. Son parcours l'a mené à endosser bien des rôles, notamment celui de ministre de l'Intérieur. Remplacé par Gérald Darmanin, il est désormais président de la majorité à l'Assemblée nationale. Lors d'un récent passage sur l'antenne de LCI, Christophe Castaner a évoqué ce parcours singulier face à Darius Rochebin. « Je sais que je ne fais pas partie du parcours classique des responsables politiques qui ont les postes que Djaï et qui n'ont pas fait de grandes écoles », a-t-il déclaré. Et lorsque le journaliste évoque les intellos du gouvernement à l'image de Gabriel Attal, entre autres figures de la Macronie, l'ancien premier flic de France confie qu'il ne faut pas le sous-estimer. « Je ne suis pas complètement con, non plus », a-t-il glissé avec un léger riftus ? Christophe Castaner aura-t-il un rôle à jouer en 2022. Mais à mesure que l'élection présidentielle de 2022 approche, le côté populaire de Christophe Castaner pourrait-il s'avérer utile auprès des électeurs ? « Je ne sais pas si ça va être utile », a confié le principal concerné, « et je ne me projette pas dans la campagne ». Il ne cache cependant pas son lien avec les membres du public. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron se prépare, à l'image d'autres candidats. Au mois de juillet, le président de la République a notamment retrouvé d'anciens lieutenants dans son cercle, eux dont la persévérance lui aurait permis de se faire sa place au palais de l'Élysée en 2017. Heureusement pour lui, il peut aussi compter sur l'appui de son ancien bras droit Édouard Philippe, qui lui a juré fidélité à maintes reprises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501